Salut Henri ! Salut Philippe ! Je suis venu te dire au revoir. C'est bien, moi je te dis que je m'en vais. Comme dit Berlin, au revoir mon V. On est ce soir à la gare mondiale. D'ailleurs on n'a jamais vraiment parlé de cette expression que je trouve assez géniale de gare mondiale. Comme si c'était une évidence en fait. En fait c'est très d'actualité. Quand on a failli monter au début un lieu avec un pote, Eric Da Silva, à Toulouse. Et c'était en 90-91, il y avait eu la chute du mur, il y avait eu la première invasion du Koweït. Et on a vécu après la Bosnie qui s'est enchaînée. Et on s'était dit à ce moment là de manière assez simple, tiens on va, comment on appelle ce nouveau lieu ? Et on s'est dit, tiens on va l'appeler la gare mondiale, on va jouer la gare contre la guerre. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Ok, et ce soir tu quittes la gare mondiale. C'est ta dernière expérience théâtrale. Parce que théâtre c'est pas un gros mot. Mais moi je voulais t'interroger sur ce qui est écrit dans le petit texte que tu as fait. Je sais que c'est toi qui l'as fait pour ce soir. Où tu parles de cette fatigue du jeu théâtral. Cette fatigue du jeu de l'art ou quelque chose comme ça. T'es fatigué ? Tu trouves que l'art ou le théâtre ne peut plus dire ce qu'il y a à dire ? Non, je pense que je ne suis pas fatigué. Je pense qu'on arrive à la fin d'une époque qui explique un peu cette fatigue. C'est-à-dire qu'on est à la fin de la queue de comète des années 80. Dans ce moment qui avait été initié par Mitterrand, Jacques Lang. Toute cette question de l'excellence artistique. Tout cet enthousiasme et toutes les contradictions qu'il y avait à l'intérieur de cette politique. Bon voilà et on a traversé cette période et aujourd'hui moi je sens une fatigue un peu chez les gens qui pratiquent l'art. Et donc je me dis, moi ce qui m'intéresse c'est de, pour moi l'art et l'énergie ça va ensemble. Donc c'est une manière pour moi de dire aujourd'hui, et ça fait un petit moment que j'ai lancé cette histoire-là, que les choses peut-être ne se passaient plus dans les salles de théâtre, dans les musées, dans les endroits fermés. Mais qu'on avait peut-être besoin de retrouver des expériences plus déstructurantes, beaucoup moins figées, codées. Moins institutionnelles ou forecloses, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est complexe cette question de l'institution parce que nous on est quand même, tu vois on va pas... Je dirais, parce que j'ai découvert le truc qu'on est, et je suis en train de bosser le truc, plutôt une contre-institution. Ça veut pas dire qu'on est contre l'institution, mais c'est une institution, ça c'est Derrida, et ce que j'en ai compris, c'est que la contre-institution elle s'établit dans quelque chose qui est quand même déjà écrit, institué, mais elle cherche toujours à se renouveler, à créer du mouvement, à relancer la machine en permanence, et donc à mettre en place des appareils critiques de ta propre activité pour pouvoir la relancer, ou te confronter avec l'extérieur, c'est plutôt ça que... C'est une contre-institution instituante finalement. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est ça. Pas mal. Et pourtant, moi je fais le parallèle avec Bruno Latour qui est mort il y a deux mois, et qui exprimait le fait, enfin qui exprimait, qui... Pour le nouveau régime climatique, ses derniers champs de recherche, tout le monde a écrit tellement de choses sur le nouveau régime climatique, les chercheurs ont fait le boulot, et pourtant ça passe pas. Et lui, pour lui, l'art et le théâtre étaient un moyen, notamment ses expériences qu'il a faites à Nanterre ou ailleurs, l'art et le théâtre étaient justement un moyen de faire passer ce qui... ou en tout cas de penser ce qui nous arrive. Et toi, paradoxalement, t'es en train de dire que finalement, l'art et ça vaut plus le coup, ou le jeu... Enfin, il y a une fatigue, c'est pas ça. C'est pas moi qui dit. Moi, je cherche une ré... de réagencer quelque chose. Alors, Bruno Latour, j'ai pas mal suivi les expériences qu'il a fait de théâtre, notamment il a fait une expérience pas très loin d'ici, à la Mégisserie, avec quelqu'un qui a été vraiment très branché par l'éducation populaire et tout ça. Et il a vraiment impliqué des artistes, des gens ordinaires pratiquant la culture, des gens des associations, pour tenter de... à travers le théâtre, de reconsidérer notre capacité à réagir et à agir localement. C'est tout son rapport avec la localisation qui est un terme que je trouve intéressant et... voilà. Ok, on va sortir du paradoxe. On rentre dans le... Je l'ai là, je vais la lire, tu vas la lire d'ailleurs. C'est à la fin de cette fois qu'il a écrit, donc c'est ici. C'est cette phrase qui m'a interrogé. Ah oui, c'est enfin sortir de la fatigue d'un jeu qui n'opère plus dans le monde de l'art. Le paradoxe est de vouloir en sortir artistiquement, c'est-à-dire précisément en dehors de cette fatigue. Moi, je suis là. Tu es là, mais tu vas bientôt quitter la Nouvelle-Aquitaine pour, on peut le dire, la Bretagne, me semble-t-il. Et je vais juste revenir, mais très brièvement, parce qu'on avait déjà fait une interview avec toi sur ton parcours à Oumelkior et à la Gare Mondiale. Moi, j'ai de bons souvenirs, j'ai des souvenirs un peu plus mitigés. Bon souvenir, c'est Mike Tyson, entre autres. Bon souvenir aussi de ta présence avec les lycéens en Bosnie, où dans cette auberge de jeunesse de Mostar, on a discuté avec eux. Un soir, on était crevés, ça a duré une heure et demie. Et ça a fait émerger de leur part une autre vision de leur séjour. Et ça a aussi créé ce qu'ils ont fait après. Donc voilà, c'est des moments forts pour moi. Et toi, tes moments, ou tu as un moment dans ce parcours de 20 ans à la Gare Mondiale ? Ouais, moi, il y en a plein là, tu vois, parce que comme je suis en train de perdre... On n'a pas beaucoup de temps, donc... Celui qui me... Comment dire ? Il y a eu cette expérience quand on a fait venir ces jeunes de Serbie, avec l'expérience de Gianni, c'est un moment fort pour moi. Un autre moment fort, c'est avant la Gare Mondiale, c'est le travail que j'ai pu faire avec Gilles Ruhard autour du lieu de création théâtrale avec l'enfant, où on avait des enfants acteurs, mais pour faire des créations pour adultes. Donc ça, c'était un moment assez excitant. Et puis, peut-être un truc qui s'est appelé la Maison des Invités, où on avait fait venir, en lien avec la nouvelle galerie, des jeunes artistes de Leipzig, et où on avait installé à côté une énorme... plein de cabanes, et où on avait réalisé le festival là-bas. Voilà, ça, c'était un bon moment. Pour terminer, puisque bientôt ça va démarrer, on va te laisser un peu tranquille. Je voudrais qu'on regarde ce panneau qui est à droite, là, Bikini. Le panneau qui est planté, il est planté sur un territoire. Ça a été ton territoire, Bikini. Bikini, c'est un quartier qui se situe entre la limite de Bergerac... Non, à Craïs, je crois, pas loin de la Poudrerie. Et Bikini, c'était un quartier où on a amassé, on peut le dire comme ça, les migrants qui venaient de l'ancienne colonie indo-chinoise, française. Et toi, tu as vécu à Bikini. Mes grands-parents étaient à Bikini. Je suis né dans les environs de Bikini, avec mes parents qui ont habité un peu à Bikini, un peu à Saint-Pierre-des-Héraux. Et après, on a habité au Lopofa, qui était le premier HLM de Bergerac. Donc, on a inclusé ces choses-là. Non, pour moi, c'est un paradis. C'est un souvenir d'enfant. J'y étais jusqu'à 12 ans. Et pour moi, c'est un des lieux incroyables, parce qu'il y avait justement tout ce qu'on appelait à l'époque les Anamites, ou les gens qui venaient d'Asie. Mais il y avait aussi beaucoup de sous-prolétaires. Il y avait aussi des anciens harkis. Donc, ça faisait une espèce de mélange. Et ce côté un peu malfamé faisait que c'était quand même très communautaire. Et donc, moi, j'ai un vrai attachement pour ce lieu. Et ça, par exemple, ce que tu vois là, c'est le monument que, normalement, je vais poser à bikini derrière. OK, j'ai demandé à Gilles de le filmer. Gilles, excuse-moi, tu peux filmer. C'est ça, tu veux dire ? Alors, attends, je vais laisser le micro. Tu vas commenter. Et c'est une autre phrase que j'adore, qui est de moi. De n'être rien et d'en faire une qualité que personne ne saurait nous ravir. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une manière de rendre hommage à tous ces gens-là de bikini. Alors bon, évidemment, c'est avec Servette. C'est avec le personnage Wilden. C'est ce mi-homme, mi-animal, mais pas tout à fait homme. C'est plutôt ça, quelqu'un de déclassé. Comment finalement on assume notre situation de déclassé ? Et ce bikini, territoire de ton enfance, tu vas le poursuivre en Bretagne ? Oui, en tous les cas, ça, ça va me suivre. Je pensais, je me disais, ça, c'était un peu à la manière Ernest Pignon, Ernest. Je pense que je vais le placarder partout, grande nature, pour annoncer mon arrivée. Et à Lorient, je tente une expérience qui s'appelle l'usine sauvage, dont je ne sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est ça, justement, c'est cette énergie ou cette vitalité que j'ai besoin de retrouver dans l'art. Et je m'intéresse beaucoup au New Deal et de la période de Roosevelt, où il y a eu quand même un truc assez extraordinaire, où justement, quand le théâtre s'est effondré avec l'économie, on a envoyé les artistes partout, comme dirait... Bon, il y a... avec des photographes, avec des sociologues, avec des écrivains, et de tout ça, il est sorti tout le grand mouvement, par exemple, Pollock, Rodco, tout ça, bien de ça, ils ont été, comme dirait l'autre, mettre les mains où le vaccin n'est pas encore arrivé. Nourri par la crise et sorti de la crise. Sorti de la crise, et c'est... Voilà, je pense que cette période des États-Unis, qui n'a été pas une période florissante, mais il y a eu, enfin, il me semble, une expérience qui venait de l'État, en disant, bon, les gars, allez, on sort, quoi. On sort, on y va, on essaye d'identifier ce qu'est l'Amérique aujourd'hui et comment on la remonte debout, quoi. Voilà. Je pense qu'il faudrait le faire maintenant, quoi. OK, on va essayer d'identifier ce qu'on est, ça ne va pas être évident. Merci beaucoup, et à bientôt à Lorient ou ailleurs. La porte est grande ouverte à Leroyant et on a une chambre d'amis. Merci, Henri, ciao. Bonjour, Servette. Est-ce que tu pourrais nous dire... On est, nous, on est Canal Pourpre, c'est une web TV à Bergerac et on suit Henri depuis très longtemps. Il était lycéen quand on est arrivé ici, alors tu vois. Dis-moi, comment t'es arrivé là-dedans, toi ? Là-dedans ? Dans le micro. Dans le micro. Alors, moi, je connais Henri, j'ai connu depuis cinq saisons d'Izmir, d'Izmir de Turquie. Il a travaillé là-bas. On a fait quelque chose ensemble quand même, avec Relais Culture Europe de Paris. Mais quand même, on a dit bonjour, bonjour. C'était ça. Moi, je n'avais pas français, langage. Il n'avait pas anglais non plus. Vous avez parlé en turc ? On n'a pas parlé en turc quand même, ni kurde, ni turc, malheureusement. Mais après un an, moi, je me trouve à Paris. D'accord. Et tu fais quoi à Paris ? Je travaillais dans une résidence artistique au Relais Culture Europe aussi, pour un an. Et après, je continuais en Europe. Je fais quelque chose, quelques résidences. En Malte, en Serbie, à Malte, en Serbie, en Sylvainie, en Croatie, etc. Et après un an, moi, j'ai écrit une lettre pour Henri et Noémie Eckert, qui étaient présidentes avant d'être là. Et moi, j'ai dit bon, j'ai besoin d'un papier, un peu de travail, un peu d'argent, un endroit pour dormir, etc. Elle a dit bon, pour quelques mois, pourquoi pas ? Et on a commencé ça. Moi, je changeais la vie, comme tout le temps, comme tous les jours. Et je m'ai trouvé là, Bargerac, la guerre mondiale. Alors moi, encore en ce moment, je ne connais pas Bargerac. Pas vraiment. Mais je connais bien la guerre mondiale. D'accord. Et quand Henri va partir, qu'est-ce que tu deviens ? Moi, oui, il a pris déjà retraite. Moi, je crois que moi aussi, je prends retraite de Bargerac. Ah, voilà. Tu ne vas pas rester à Bargerac. Oui. Peut-être, peut-être, justement, après quelques jours, après cette exposition. Moi, je vais quitter, je vais aller quelque part. Ou je ne sais pas, on verra. Mais voilà. Pour de nouvelles aventures. Je cherche, oui, voilà, je cherche. Mais tu peux repartir en Turquie ou tu n'as pas du tout en France ? Alors moi, d'abord, moi, je un petit peu fuis à cause du service militaire. Parce que, comment dire, c'est une longue histoire, mais on peut dire objecteur de conscience. Oui, on dit objecteur de conscience. Objecteur de conscience. Oui, voilà, je suis objecteur de conscience. Et ça, ce n'est pas bonne idée en Turquie, de parler ça quand même. Et moi, j'avais besoin un peu du temps, un peu, j'avais besoin de faire quelque chose. J'avais besoin de fabriquer quelque chose. J'avais besoin d'expliquer encore quelque chose. Et ça, ça prend la tête, quoi. C'est une grande occupation de service militaire. Et c'est ce que tu vas faire dans cette installation-là ? Tu expliques un peu ta vie ? Oui, c'est... Moi, je vais expliquer à moi, directement. D'abord, je vais expliquer toujours la situation d'artistique. Pour moi, ça toujours roule, ça bouge, ça circule autour de ma vie. Autour de ma mère, autour de mes soeurs, autour de mes frères, mes nouveaux, mes nièces. Ma famille. C'était là, ma famille, mes voisins, mes villageens, mon pays et mon monde. Voilà. Je trouve un petit peu... Une chose... Cette chose est mondiale. Ce n'est pas juste tout moi. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas... Mais ça tombe très bien avec la fille d'Henri, quoi. Oui, oui, on est... Je crois qu'on a travaillé bien avec lui. On a... On a trouvé... Vous vous êtes trouvés. Nous, nous nous trouvés au bon coin. Et voilà, on a bien continué. On a bien fini, quand même, le projet qui est là. Il est dessus. Il veut faire, il veut finir. On va s'arrêter là, parce que je pense que les gens arrivent et que tu as autre chose à faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.